et ça y est on se retrouve pour la suite la suite des 24 heures du vent avec la ford gt donc cette fois ci on a l'objectif on est au troisième objectif et il va falloir donc terminer au moins 16e en ne dérapant qu'une seule fois au maximum allez on est parti là dessus donc bien évidemment je peux toujours pas améliorer la voiture pour l'instant c'est bien l'ip est recommandé est largement en dessous de ce que j'ai donc c'est plutôt pas mal mais du coup comme je l'ai déjà dit précédemment il va falloir farmer pour pouvoir continuer à améliorer la voiture allez donc on est reparti sur le circuit du mans circuit qui est quand même bah oui le plus long du jeu et on va pouvoir attaquer cette course sans déraper et en finissant au moins 16e c'est parti on va remarquer la dernière précédente là c'est pas trop compliqué la nuit il faut éterner les 26e et on va éterner les 22e vraiment tranquille on va faire un petit peu pareil le jeu c'est pas de faire de pas trop se faire bousculer voilà, c'est très dur, c'est toujours ce qui est dangereux quand on amène bien sa voiture ça pose pas trop de soucis mais en fait si on se fait bousculer c'est le soucis et c'est comme ça qu'on arrive à perdre et vous pouvez déraper donc là je reste un petit peu d'ailleurs pour l'instant tout tranquillement allez go, c'est pratique, il est droite il devrait avoir assez de puissance il a vraiment pas laissé passer lui il va bien allez go allez go il va ramonter tranquillement il va s'arrêter dans pour l'instant il va se tuer beau, un peu, qu'elle dit il y a une belle fibre de voiture là elle dépasse la ferraraï tout émane en choix possible pour C'est un peu plus de deux. Cet événement. Et voilà, donc là le contrat normalement il est rempli. Si on ne fait pas de bêtises. Mais bon. Là c'est un plaisir. Là on va voir ça que c'est un peu du jeu énorme. Donc là c'est bien en fait ce qu'ils nous font faire là. C'est pas tant le fait de terminer 16ème qui va être compliqué. C'est surtout le fait de terminer ce tour là. Et de terminer le tour suivant sans déraper. Comme je le dis, soit on essaye de grimper, de grimper, de grimper, de coubler des adversaires. Ce qui ne nous mène pas forcément à grand chose. Ce qui n'a pas de plaisir. C'est un peu le but des jeux de bagnoles. Mais dans les événements, c'est pas forcément ce qu'il est recommandé. Puisque si on est là, ça va. Et vous en prenez plein les dents dans certaines courses. Et donc du coup effectivement, comme je le dis, c'est en doublant des véhicules qu'on risque de se faire bousculer. Et de perdre, du coup, à cause d'un dérapage mal placé. C'est pour ça, j'essaie de rester en distance et derrière. On ne peut pas trop prendre les envies devant. Ici sur les courbes, assez rapides. Comme en général, avec des voitures comme ça, qui a une IP assez importante par rapport aux autres adversaires. Là, on a tendance à aller un peu trop vite. Et donc soit tu as dérapé, soit tu as tapé le gars devant. Et donc, dérapage. Il va tranquillement. Là, ça va fermer fort. Ça n'a que le noeud. Là. On va accélérer à fond. On va doubler celui-là. J'ai hâte de l'avoir cette bagnole. J'ai vraiment hâte de l'avoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas qui a opté d'ailleurs. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens qui ont opté pour la Ford. Et très peu pour la Ferrari. Et je suis curieux un petit peu de savoir ce que ça va donner. Ensuite, une fois qu'on aura cette voiture dans le garage. On va bien s'éclater avec. Ça va être vraiment sympa. Après, on va se choper. Là, on va être devant. Voilà, en fait, le truc qui est risqué. C'est ça. C'est toujours de se taper le gars devant. Alors que ce n'est pas nécessaire. Par contre, le DA n'est pas très loin non plus. Il faut être entre les deux. Juste ce qu'il faut. On a toujours pas le raté. Ce qui est plutôt pas mal. On n'exploit non plus. On ne nous emballons pas. Je vais quand même faire celui-là. Voilà. Un calme superbe. Petite, le Herbert, ce serait ça. Petite, le Herbert, ce serait sympa. On va essayer. Le Herbert, qui a son événement. Enfin, son événement, son... On va dire. Il y a un événement. Enfin, il n'y a pas d'événement. Il y a... Ah, je ne peux pas les mots. Bon, tant pis. Allez, je t'en dis. Il y avait une course avec la Corvette ou avec la Porsche. C'était un événement précédent, d'ailleurs. Voilà. Voilà. On se promène tranquillement. Je n'ai pas eu sacrément l'impression de vitesse. Je vais me répéter. Enfin, ou peut-être même pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Je ne vais peut-être pas forcément me répéter. Mais en tout cas, je vais dire ce que je dis souvent. C'est que je trouve que ce jeu est absolument magnifique. Et qu'il n'a rien marqué. Et moi, je vais me faire des copains. Si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous êtes d'accord, vous pouvez les liser dans les commentaires. Ce jeu n'a rien à envier à certains jeux de consoles, de bagnoles. Parce que c'est vrai que pour une tablette, pour que l'on ait une tablette un petit peu performante, c'est quand même extrêmement fluide. On a quand même différentes vues. On a des choses vraiment intéressantes. On a des voitures vraiment, mais particulièrement sympas. On a des événements réguliers. On a des mises à jour régulières. Et c'est vrai que pour un jeu gratuit, c'est franchement chapeau. Je dis vraiment chapeau. C'est vraiment extrêmement plaisant. Je tenais à le dire. Et je pense, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je pense que d'ici 2017-2018, il ne va pas avoir des jeux qui seraient quasiment aussi performants sur tablette que sur console. Je vous promets de sacrées heures de jeux. Et pas seulement des jeux de bagnoles. Voilà. Donc on a terminé dixième. Quelques crédits. Pas mal de réputation. C'est sympa. OK. Alors, on va continuer. Là, à mon avis, ma voiture, elle va être dans le rouge. Ah, elle est dans le rouge. Bon. Alors, ce qu'on va faire. Allez, on va faire un deal. On va continuer en étant dans le rouge. On va voir ce qu'il nous propose maintenant. 3 sur 5, c'est réglé. Alors, le moteur est endommagé. Eric va réparer ça. Mais en attendant, il va essayer d'atteindre la neuvième place sans dépasser la vitesse de 310 km heure. OK. Écoutez, en plus, avec une voiture qui est dans le rouge, on ne va pas aller trop 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 vite. Je n'ai pas fait gaffe. Je crois que c'est 331 au max tout à l'heure. Je n'ai pas fait attention. Je vais aller un peu trop vite, là, pour lancer la course. Donc, du coup, on va tenter ce truc-là. Avec une voiture dans le rouge. Ce n'est pas impossible. Neuvième, par exemple, remontée. OK. On va faire un petit peu. Là, c'est facile. On n'est pas obligé d'instituer les dévampages. Pour que ce soit absolument pas nécessaire. Ce n'est pas grand-chose. Le petit piège, ici, c'est de se laisser griser par de la vitesse et donc d'aller trop vite. Voilà. C'est lui. Parce qu'effectivement, on devrait pouvoir y arriver. Après, il ne faut pas se laisser entraîner. Il ne faut pas se dire, ah, je vais lâcher les chevaux parce qu'il y en a quand même pas mal sous le capot. Et ce serait dommage de louper un modèlement comme ça. Donc là, ils sont vraiment en train de jouer avec mon air. On peut toujours qu'on ait effectivement une voiture qui soit un petit peu au-dessus de louper. Je ne me souviens plus, c'est terminé 9e ou c'est terminé au moins 9e ? Terminé au moins 9e, d'accord. Donc, c'est bon. Là, effectivement, il ne faut pas se laisser griser par la vitesse. Ok, on va là. Qui me colle derrière. Qui peut passer. De toute façon, on ne passera dans le virage. Ce n'est pas un souci. Ici, vous ne vous excitez pas. Je vais récupérer tout ça dans la partie finale. Il faut juste essayer de ne pas trop décrocher quand même. En l'instant, un 300, ça doit le faire. Il n'y a pas de cruise control. Merde, j'aurais pu le mettre sinon. 300, tranquille, pénale. Donc, pas de question. Ah, et là, les pneus sont endommagés. Ça chasse, monsieur. Ça chasse. Si vous voyez bien votre compteur de vitesse, ça. Sinon, c'est dangereux. C'est dans cette partie-là qu'on va grimper un ou deux. Peut-être après. Après l'enchaînement du virage. Là, ça va encore vite. Mais on va monter un peu plus. Encore un peu plus sur le ventre deClass. Et après l'enchaînement du virage. Et après l'enchaînement du récoulement. On va rester là. Alors, il va très bien. Il va plus sur le ventre. Il va plus sur le ventre. Et enfin, on va plus sur le ventre. Enchaînement le virage va être prévu, ça va ralentir, voilà. Effectivement, vous voyez, c'est la première partie qu'on peut assez fereinement récupérer la roue et les places qu'il nous faut. On y est crainte, il faut juste avoir une paix suffisante. Et voilà, l'objectif est réalisé. Voilà, on va se quitter là-dessus parce que ça nous fait deux belles courses. On a une voiture dans le rouge et puis on va redémarrer pour une prochaine vidéo, pour la dernière étape de la journée. Et bien, on va quand même regarder ce que ça va être. Alors là, on pourrait être pour le coup la rouge de chez rouge. On perd de la vitesse, on perd de l'adhérence, on perd de tout. On redémarrera là-dessus dans la prochaine vidéo. Et il faudra faire quoi ? Eric a l'air content de lui. Ça doit vouloir dire que le problème est réglé. Vous allez devoir mettre les bouchées doux pour rattraper le retard et terminer en septième position, d'accord, avec une vitesse moyenne de 249. Ok. Donc là, ouais, c'est un petit challenge sympa. Et on va faire ça tout à l'heure. On va refaire une autre vidéo pour terminer tout ça avec une voiture dans le rouge ou pas. On verra si on y arrive ou pas. Allez, à plus. Ciao.